Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview aujourd'hui. Je reçois Sitch Vanakter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la NVA et aussi députée bruxelloise de la NVA. Je vous propose de parler d'abord de ce sujet qui court depuis plusieurs jours, les visas humanitaires. D'abord sur le principe, parce que même le MR était épinglé sur cette affaire de visas humanitaires, puisque le député Richard Miller a voulu aider une famille de chrétiens d'Orient et il a obtenu des visas humanitaires pour cette famille en intervenant auprès du cabinet franquen. Alors, comme ça, obtenir des visas humanitaires de manière discrétionnaire, par copinage, est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner, les visas humanitaires ? D'abord, je veux dire que nous restons pleinement en faveur du système des visas humanitaires. De cette manière, en fait, on peut aider les groupes des personnes qui sont très, très vulnérables, qui peuvent être aidées. C'est comme fut le cas maintenant avec les chrétiens qui étaient en Syrie, qui étaient menacés par l'IS. Et c'est pas que c'est sans condition, il y a quand même, il faut avoir la famille ici, il faut être de la minorité. Donc il y a toujours, donc il y a un système et nous restons favorables de ce système. Mais c'est clair, maintenant, Théo Franck, il a fait confiance dans les intermédiaires et cette confiance a été... il y avait un abus de confiance. Donc c'est ça le problème qui se joue aujourd'hui. Et c'est clair que la justice doit faire son travail dans ce cas. Alors vous devancez ma question, parce qu'effectivement, en dehors de l'aspect de comment est-ce qu'on donne ces visas humanitaires, là, on a un cas d'un intermédiaire qui s'appelle Millikan Kucham, un élu de la NVA, Amaline, qui lui aurait touché de l'argent contre des visas humanitaires. Et donc, effectivement, le secrétaire d'État, Théo Francken, dit qu'il n'était pas du tout au courant de ça, qu'il a été trahi, c'est le mot que vous avez utilisé. Donc, est-ce qu'il avait pourtant des indices, il a dit qu'il a entendu des rumeurs, est-ce qu'il n'aurait pas dû réagir à ce moment-là ? Je pense qu'il y a eu vraiment un abus de confiance, ça c'est clair. D'abord, la justice doit faire son travail, et si c'est vrai, si c'est ce qui se passait, bon, c'est scandaleux, c'est clair. Mais, oui, des rumeurs, je ne sais pas, il faut aller à la police si on a des preuves, ça c'est certain, il faut faire ça. J'ai entendu aussi que le bourgmestre de Malines, il avait des indices, pourquoi il n'a pas téléphoné à Théo Francken ? – Et lui, il était à la police. – Il a été à la police, mais la police, ni lui, a inverti le secrétaire d'État, c'est quand même aussi curieux. Donc, voilà, je n'étais pas là, donc je ne peux pas dire, mais c'est clair qu'il y a eu un abus de confiance, et ça c'est très malheureux. Le plus important, c'est qu'il y a des gens très très vulnérables qui ont été sauvés de l'IS, et ça, on est encore pour se servir. – Ça, c'est la bonne nouvelle, d'accord, mais maintenant, reste que ça devient une affaire politique, parce que certains disent même que c'était peut-être la vraie raison pour quitter le gouvernement Michel, que la NVA savait qu'il y avait ce problème des visas humanitaires, non ? – Je l'ai entendu au moment, je suis vice-président au moment, où il y avait dans les journaux que M. Kutscham avait été avec le… – C'est ça, quand c'était révélé par la vérité. – Oui, par la vérité. – Vous n'étiez pas du tout au courant au sein de la NVA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez toute confiance en Théo Franckène ? – Évidemment, je garde toute confiance, vraiment, c'est un homme très intègre, qui fait un très très bon travail, qui va pour ses principes, et je n'ai aucun doute à sa intégrité. – Et est-ce que vous êtes d'accord, comme le demandent certains partis, qu'ils soient entendus avec d'autres en commission spéciale à la Chambre, pour faire la lumière sur cette affaire ? – Ça, je ne vais pas m'exprimer sur ça, c'est à la Chambre de décider comment il faut le faire, c'est aussi la justice qui est là, donc il faut voir, il s'est porté plainte aussi à la justice, donc c'est là à voir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à la Chambre. – Mais la NVA n'est pas contre que lier des auditions à la Chambre ? – Pour que l'on respecte la justice. – Je ne connais pas les règles de la Chambre, c'est à voir là comment ils vont gérer ces affaires. – Très bien, alors donc, parlons maintenant de la NVA, vous êtes tête de liste au régional bruxelloise, c'était décidé il y a quelques jours, deux de vos députés sortants ne vont plus se présenter, ou en tout cas ne pas se présenter en place éligible, est-ce que Bruxelles reste une priorité pour la NVA ? – Oui, mais c'est clair que Bruxelles a toujours été une priorité. Je suis vice-présidente, je suis la seule vice-présidente flamande bruxelloise, donc c'est important. Bruxelles est représentée au cœur de la partie. Et puis on a maintenant aussi Asita Kanko qui aura une très très belle place sur la liste européenne, deuxième place, donc on aura une bruxelloise certainement, j'espère, au Parlement européen, donc c'est un renfort aussi de notre équipe ici. Mais puis à la fin, Lisbeth et Johan, ils ont… – Les élections, c'est le moment de penser qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais me relancer pour cinq ans, demander de nouveau un mandat aux électeurs de leur représenter. On a fait un très très grand travail ensemble, tous les trois, au Parlement, ça a très très bien fonctionné, mais à la fin, tout le monde doit se demander qu'est-ce que je vais faire les cinq années à la prochaine, parce que c'est toujours pour cinq ans, alors Lisbeth a décidé de ne plus continuer. Je respecte sa décision. Ça demande beaucoup aussi la politique, c'est sept jours sur sept, on a tous des familles, allez si on veut aussi. Donc je respecte sa décision. – Alors au niveau de Bruxelles, est-ce qu'aujourd'hui vous dites que vous êtes candidate à un poste de ministre au sein du gouvernement régional bruxellois après les élections de mai ? – Je suis candidate pour faire un bon score pour la NVA, je serai la tête de liste d'une bonne équipe, donc on va essayer d'avancer notre programme, alors oui, on est ambitieux, puis ce sera l'électeur qui va nous donner un mandat ou non. – Mais vous êtes prête à entrer au sein du gouvernement bruxellois, quel que soit le résultat du côté francophone ? – On verra quoi, on verra ça, d'abord… – Vous y avez pensé quand même ? – Mais il faudra… Bruxelles c'est très spécial, parce qu'on a le côté flamand, c'est le petit Belgique en fait ici, et puis le côté francophone, on verra ce que ça va donner, ça va être très difficile, ça c'est clair, si le PS ou le PTB très très à gauche font un très très grand score, et le côté flamand c'est plutôt à droite, on verra, ça on verra, mais tout d'abord l'électeur doit… on doit d'abord commencer vraiment la campagne, et puis convaincre les électeurs, et puis avoir les bonnes cartes en main. – Mais donc un gouvernement PS écolo, NVA à Bruxelles, n'est pas impossible ? – Tout est possible ! – Tout est possible ! – Alors parlons de votre programme électoral, parce qu'il y a quand même quelque chose qui a toujours inquiété les Bruxellois, et pas seulement les Bruxellois, c'est cette notion de confédéralisme qui est au centre du programme électoral de NVA. – Alors expliquez-nous exactement ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a donc deux régions états, le nord et le sud. Il y avait une double page dans l'écho cette semaine qui expliquait ça plutôt bien. Alors dites-nous peut-être avec vos mots à vous, qu'est-ce que ça veut dire le confédéralisme ? – En fait, pourquoi on veut le confédéralisme ? C'est parce qu'on a deux démocraties en Belgique, on a une démocratie francophone et flamande, avec leur propre langue, avec leur propre média, propre opinion publique, propre culture, c'est ça, il y a deux démocraties. Au niveau fédéral, on doit toujours trouver des consensus, ou on ne trouve pas, et ça n'avance pas. On a eu Elio Di Roupo, qui n'avait pas de majorité au côté flamand, on a eu Michel, qui n'avait pas de majorité au côté francophone. Alors ça n'avance pas, ce n'est pas efficace. On a eu six réformes d'État, qui ont fait une complexité énorme. Alors c'est ça qu'on dit, on veut le poids lourd des politiques socio-économiques dans la région. Et comme ça, on a pas seulement les compétences, mais aussi les responsabilités, aussi budgétaires. C'est important d'être aussi responsable. – Donc les impôts aussi, la sécurité sociale, tous ces éléments-là. – Mais que devient Bruxelles, là-dedans ? – Évidemment, pour Bruxelles, on a un statut spécial, parce que Bruxelles, c'est un peu spécial. Pour les régions, on veut en fait une ville-région forte et efficace. Donc ça veut aussi dire fusion des communes, avoir vraiment une ville-région capitale forte. Pour les personnes, on veut aussi garder la communauté francophone et la communauté néerlandophone responsables pour la capitale. – Donc par exemple, pour l'enseignement ? – Pour l'enseignement, comme aujourd'hui, pour l'enseignement. Je veux que la Flandre et la Wallonie continuent à voir Bruxelles comme capitale et à investir à Bruxelles. Et c'est l'autre idée qu'avoir une région à part entière, qu'on entend parfois qu'on aura une Bruxelles-Île, tout seul, qui va décider tout seul, c'est que le ministre-président Vervoort, puis elle sera responsable pour l'enseignement. Moi, je ne crois pas dans ce modèle, parce qu'alors, il n'y aura plus les communautés qui prendraient la responsabilité pour la capitale. Mais bon, pour le reste, matière territoriale, mobilité, c'est clair que là, il faut avoir un ministre qui sera responsable pour la mobilité et pas les 20 qu'on a maintenant. – Mais parlons de ce qui pourrait changer. Dans votre cas, c'est quand même, le Bruxellois pourrait choisir entre le modèle néerlandophone ou le modèle francophone. – Oui, comme on choisit déjà maintenant, si on veut avoir… – Pas pour les impôts et la sécu. – Non, pas pour les impôts et la sécu, ça c'est clair. – Là, c'est nouveau quand même. – Ça, c'est nouveau, ça c'est nouveau. – Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir un clientélisme, de dire, tu vois, on va aller plutôt du côté flamand, parce qu'on paye peut-être un petit peu moins d'impôts qu'en Wallonie ? – Oui, ça, ça le risque, mais alors il y aura aussi le devoir de la Flandre. Donc, ce n'est pas qu'on va pouvoir choisir… – Ce n'est pas comme dans un magasin. – Voilà, comme on va choisir. – Et alors sur les fusions, vous dites fusion des 19 communes, fusion des 19 CPS, fusion des 6 zones de police, mais vous parlez aussi de fusion de tous les logements sociaux à Bruxelles. Alors ça, c'est un peu dans l'actualité avec le logement moulonbécois. En quoi fusionner les 16 logements sociaux permettrait de mieux gérer le logement social à Bruxelles ? – J'ai demandé encore vendredi à le ministre Frémaux comment ça se fait qu'on investit 1 milliard pour les rénovations des logements sociaux et qu'on a un retard si important. Alors c'est clair, on a 16 sociétés immobilières de logements sociaux. – Oui, il y a un mot. Mais sociétés immobilières publiques, en fait. Alors ça veut dire 16 administrations, 16 administrations techniques, 16 équipes et c'est clair de la réponse de la ministre, ça ne fonctionne pas. Et hier, on a eu les nouvelles de la logement moulonbécoise qui a des malversations aussi au sein de cette société immobilière. Mais pour moi, ça montre, on ne peut pas avoir 16 agences qui font la même chose, qui font toutes les rénovations, toutes les gestions des logements sociaux. Il faut avoir un système qui est efficace et qui ne laisse aussi pas le manœuvre pour vraiment avoir un clientélisme qui risque avec les logements sociaux. – C'est vrai, mais la proximité, c'est parfois important aussi. – C'est aussi important. – Notamment pour les gens qui logent dans les logements sociaux. – Oui, c'est clair, mais on peut organiser la proximité et même gagner sur l'efficacité. Il ne faut pas voir si on a des directions de techniciens 16, les bureaux qui, à leur coin, font les rénovations. Ce n'est pas logique, ce n'est pas là la proximité. – Dernière question, sur le métro par exemple, qu'est-ce qui se passerait dans votre vision du Bruxelles confédéralisé ? Qui décide pour le métro ? – Ce sera le ministre de mobilité bruxellois, c'est clair. Et il faut avancer aussi là. Aussi en matière de mobilité, on n'avance pas à Bruxelles. Je ne comprends pas non plus écolos ronds qui ont décidé pour le métro dans le dernier gouvernement. Maintenant, c'est contre. Moi, je pense qu'il faut avancer avec ce métro. En 2014, nous, on avait proposé d'avoir un autre trajet par la gare de Scarbeck parce que c'est plus logique d'avoir un point multimodal avec la gare. – Ça n'a pas été répliqué. – Ça n'a pas été répliqué. Mais avancer, qu'on peut avancer dans son décès. – Merci Sitche Vanakter d'être venu nous expliquer tout ça. Demain, je recevrai Ahmed Elkanous. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada